Situation socio-politique, Ahmed Bakayoko chez Henri Conan Bédié, ce qu'il a dit, pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Le premier ministre, Ahmed Bakayoko, était à Daokro, chef de l'ex-président Henri Conan Bédié, samedi, pour des échanges avec les populations. Ahmed Bakayoko exhorte les populations de Daokro à privilégier l'intérêt supérieur du pays et à cultiver la paix à Daokro. Le conflit communautaire consécutif aux marches de l'opposition pour protester contre la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 30 octobre prochain a opposé des jeunes et occasionné des morts d'hommes, des blessés et d'importants décats matériels. Pour tenter de ramener les populations à revivre dans la paix et dans la cohésion sociale, le premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko s'est rendu à Daokro le 29 août 2020. Au cours de son passage, le chef du gouvernement a exhorté les populations de Daokro. a pensé à l'intérêt supérieur du pays et a cultivé la paix pour permettre au gouvernement de poursuivre sa mission de développement. Nous invitons les frères et les sœurs de Daokro à penser à l'intérêt supérieur du pays et a cultivé la paix pour permettre au gouvernement de poursuivre sa mission de développement en mettant davantage des services sociaux de base à la disposition des populations. A plaider Ahmed Bakayoko, il a ajouté que le gouvernement est venu apporter sa compassion et sa solidarité à toutes les communautés vivant à Daokro. S'adressant aux jeunes, le premier ministre leur a demandé de ne pas compromettre leur avenir à cause des querelles politiques. Il les a appelés à dire non aux hommes politiques qui leur poussent les uns contre les autres. En outre, il les a rassurés sur l'engagement du gouvernement à débloquer les financements pour leurs projets et favoriser ainsi leur insertion professionnelle. Au cours de sa visite, le chef du gouvernement a échangé avec le roi de Daokro, Nana Kongo Lagou, avant de rencontrer les élus, les leaders communautaires et la jeunesse à la préfecture de la Dixville. La visite de travail du chef du gouvernement, entreprise depuis le 27 août 2020, a pris fin avec l'étape de Daokro dans les localités visitées Bournois, Ganois et Djibo. Il a apprécié le message du vivre ensemble en vue de préserver un climat de paix, de cohésion et de solidarité.